allez salut salut re salut encore voilà donc si c'est la première fois que vous voyez ma vidéo ma chaîne youtube voilà essayer de vous abonner et puis essayer aussi de me donner une cloche bleue ou bien essayer de donner une pousse bleue pour ceux par exemple comme ça qui vient juste de découvrir ma chaîne youtube et je reprends encore si vous avez des questions vous pouvez laisser un commentaire si vous n'arrivez pas à postuler vous plaît laisser un commentaire voilà maintenant ceux qui veulent que nous possèdons vous est à dire ceux qui veulent solliciter nos services vous pouvez m'écrire une box voilà ici disponible h24 donc le numéro se trouve en description et de là bas on pourra vous aider à postuler si c'est la première fois que vous voyez cette vidéo là sachez que j'ai déjà fait deux vidéos où j'ai expliqué un peu comment est ce qu'il faut postuler pour cette vidéo là je vais postuler à cette chaîne à cette bourse je vais pas cela avec vous à cette bourse de mexico voilà et n'oubliez pas la date limite c'est le 24 juillet dont je considère que vous avez moins d'un mois pour pouvoir la postuler alors on était arrivé à l'est à ici par exemple comme ça tout ce qui est là j'ai déjà expliqué les éléments qui sont là donc nous sommes arrivés aux manuels lors du postulant je met en français je vais mettre en français comme ça on va tous se retrouver voilà donc ici vous pouvoir postuler vous pouvez venir là et puis vous allez voir l'élément qu'elle a c'est la procédure pouvoir postuler vous verrez la procédure si vous ne vous retrouvez pas mais le problème c'est que c'est un espagnol donc vous allez devoir bien suivre la vidéo afin de pouvoir mieux postuler voilà donc je vais postuler comme ça vous allez voir comment ça se passe donc ça c'est la procédure toute la procédure qui se trouve là alors je vais postuler et puis je vais vous donner un peu d'explications comme ça vous même vous allez pouvoir terminer et tout ça je les prends encore ceux qui n'arrient pas à postuler et qui sont vraiment intéressés pour m'écrire une box on va essayer de comprendre et puis essayer de postuler pour vous ok donc ici vous voyez là ça c'est le lien qui est là c'est celui là que vous cliquez et puis vous essayez comme ça de de postuler de vous inscrire d'abord sur le plateforme afin de pouvoir postuler donc nous on va essayer de cliquer là et puis on va commencer un peu plus rapidement donc je viens là sur l'élément qui est là ici et puis j'ai fait clic droit là voilà dans les noms je dois me trouver sur le plateforme pour pouvoir m'inscrire à la chaîne allait à la plateforme et puis essayer aussi les postuler à cette bourse voilà donc c'est ici ceux qui ont déjà commencé à postuler peuvent insérer directement leurs éléments ici maintenant ceux qui viennent juste de découvrir cette chaîne youtube qui vient juste de découvrir la plateforme vous pouvez d'abord créer un compte ici vous voyez donc c'est un anglais ici donc j'espère que vous allez vous retrouver donc ici créer un compte vous cliquez sur créer un compte et vous allez vous retrouver ici voilà donc ici par exemple comme ça je vais essayer de voir si en français ça passe mais n'oubliez pas vous devez laisser les éléments comme ça soit vous postuler en anglais ou bien vous postuler en espagnol n'oubliez pas c'est très important ou possible en français mais votre candidature sera minimisé n'oubliez pas cela je je voulais dit encore je reprends si possible en français votre candidature sera il peut minimiser donc essayer de postuler en anglais ou bien espagnol vous voyez là anglais ou bien espagnol donc essayer de postuler en anglais ou espagnol donc nous on m'a laissé comme ça en anglais un instant que je sélectionne pour que ça soit un peu en anglais partout voilà donc nous on va postuler en anglais alors ici par exemple comme ça ici c'est le password ici c'est mon adresse 1000 voilà et je vais essayer de venir un peu en dessous pour voir un peu les éléments qui se trouvent sélectionner options et tout ça ok donc je vais utiliser mon clavier virtuel parce que mon clavier normal il ya des points qui ne passe pas donc je vais utiliser mon régime habituel et de là bas on va essayer de le faire ensemble voilà donc ici on dit email entre les limites valides d'un ici donc moi je vais utiliser mon mille qui utilisent pour les bousses pour vous aider à postuler donc ici voilà ça c'est mobile qui est là et ici password ici et la confirmation là ok donc je vais choisir mon password donc chacun choisit son password n'oubliez pas c'est très important donc moi je vais prendre comme ça ok je vais reconfirmé ici mais n'oubliez pas le password doit commencer minimum 8 8 caractères voilà de 8 ans à 16 caractères voilà donc il faudra vraiment fait l'attention et aussi les éléments qu'on doit utiliser si s'il vous refuse voilà il ya des éléments à utiliser vous pouvez utiliser de la base et tout ça donc moi je vais comme ça ici reprendre encore mon mot de passe ici ok après ça mon nom et mon prénom donc le nom je vais mettre comme ça voilà et puis ici ok donc ici c'est pas vraiment nécessaire mais si vous avez un troisième nom ça c'est pour les russes donc la date de naissance si je vais par exemple une licence je vais prendre comme si j'allais pour une licence donc je vais prendre comme ça le 14 ans un instant par en 2022 quand même donc si je vais pour l'issage je vais considérer que je suis né par exemple comme ça en 2004 ou bien 2005 voilà 2005 c'est bon ok donc le 14 juin 2005 je crois que ça va je vais prendre ça comme ça ok et apparaît ici un instant qu'il change le 14 juin 2005 oh non 2007 2005 2005 ok le 28 juin 2005 ok donc ici maintenant on dit sélectionner votre comme ça votre groupe sanguin si vous avez un groupe sanguin vous mettez votre groupe sanguin vous mettez votre groupe sanguin vous mettez votre groupe sanguin vous mettez le à plus tout en tout cas ça dépend de vous ça dépend de vos activités ça dépend aussi de votre analyse que vous avez déjà fait à l'hôpital forcément chacun de nous a un groupe sanguin donc vous pouvez voir ça c'est féminin ou les masculins vous allez choisir masculin si c'est vous êtes un garçon ok donc votre pays d'origine moi je vais choisir comme ça Côte d'Ivoire comme ça j'ai choisi Côte d'Ivoire donc si vous n'arrivez pas à traduire je répète encore si vous n'arrivez pas à traduire vos éléments en par exemple en anglais ou bien en français vous pouvez faire comme moi ou suivez juste les éléments ce que je sentais fait et vous allez pouvoir postuler à cette bourse voilà donc vous n'êtes pas obligé de traduire vous regardez juste ce que je sentais fait et puis c'est tout donc ici quel est votre pays de résistance permanente actuellement vous êtes où vous pouvez vivre vous pouvez vivre en Côte d'Ivoire mais vous allez vous allez peut-être que vous avez voyagé et tout ça donc on vous demande ici quel est votre pays de résidence actuelle par exemple moi qui étais en Côte d'Ivoire actuellement il peut mettre Russie mais je vais pas mettre la Russie on a trop de problèmes avec ce pays là donc on a trop de problèmes actuellement donc peut-être que si je mets la Russie ils vont bloquer le site je vais pas pouvoir continuer donc je vais changer je vais mettre aussi je vais faire comme si je vivais toujours en Côte d'Ivoire donc ce n'est pas un problème juste vous montrer comment est-ce que vous devez postuler c'est tout donc ici je remets encore Côte d'Ivoire voilà et à partir de cet instant là vous voyez tout est déjà rempli voilà maintenant je vais essayer d'enregistrer ici donc vous enregistrez là vous cliquez là pour vous enregistrer ok donc ici je vais enregistrer pour ne pas perdre les éléments j'enregistre comme ça lorsque je vais je vais si je ne filme pas la vidéo lorsque je vais revenir je vais encore aller directement sur le site et puis voilà donc ici c'est l'application qui est là donc comme vous voyez là ici il y a mes applications je peux voir mes applications et ici il y a la bourse ok la bourse qui est disponible voilà donc et voici les les universités qui sont disponibles pour vous que vous puissiez au moins les choisis voilà donc une fois que vous arrivez là vous pouvez revenir voir dans la procédure qu'est-ce que vous devez faire après pour ceux qui n'arrivent pas postuler voilà comment est-ce que vous devez faire pour la suite je vais augmenter comme ça on va essayer de le faire ça alors on vient on a fini de s'inscrire voilà on a fini de s'inscrire l'instruction se passait ici voilà et quand on finit de faire l'inscription on vient là je vais avancer un peu voilà ici c'est la procédure pour l'instruction vous devez vous enregistrer une fois que vous finissez de rempli vous enregistrez là voilà et je viens encore en dessous on a déjà fini nous nous sommes à l'étape qui est là voilà nous sommes à l'étape qui est là après cela qu'est ce qu'on fait on revient encore un peu en dessous convocation on dit la phase la seconde phase c'est quoi c'est de voir les convocations disponibles donc nous on va essayer de voir les éléments qui sont disponibles et puis on va essayer aussi de les postuler voilà donc arrivé là vous allez voir la bourse qui est disponible et vous avez aussi la postuler ok dont je répare directement sur le site et puis on va essayer de continuer voilà ici je vois ici le scholarship disponible donc je viens là et puis j'essaie de postuler comme ça comme ça vous allez comprendre comment ça marche donc actuellement voici la bourse qui est disponible c'est la bourse que vous avez vu là la bourse que je vous la bourse sur laquelle je suis en train de faire la vidéo je vais travailler en français comme ça je crois que ça va aller pour tout le monde voilà donc bourse d'excédents sortent du gouvernement mexicain pour étudiant étrangers voilà donc je crois que c'est ça alors ici je vais cliquer sur là l'élément qu'elle a pour pouvoir postuler choisissez la bourse pour la région africa moyen-orient donc je clique là ici pour pouvoir aller sur la plateforme et puis essayer de postuler vous voyez je suis arrivé là donc de là qu'est ce que je vais faire je vais essayer de remplir le nom le prénom tout 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 et puis je vais mettre aussi ou de lui mettre aussi une photo ou de mettre aussi une photo ici alors je vais je vais m'apprêter je vais apporter tous les éléments et puis à partir de cet instant là je vais essayer de postuler donc une fois que vous remplissez tous les éléments qui sont là vous cliquez sur apply une fois que vous remplissez tous les éléments là vous cliquez sur apply ici voilà et vous avez fini de postuler voilà donc c'est un peu ça je vais revoir un peu les éléments de photos parce que c'est une c'est une c'est un nouveau ordinateur dont je vais voir un peu les éléments pour ne pas aller vite en besoin je vais voir des photos qui sont disponibles et puis je vais venir remettre sur la plateforme alors je crois que tout est déjà fait vous devez juste remplir les éléments qui sont là si vous avez des questions vous pouvez les laisser en commentaire il ya aussi l'adresse vous devez remplir l'adresse vous devez cliquez sur adresse vous allez remplir information académique aussi vous allez remplir voilà il y a aussi la langue votre langue maternelle vous allez remplir voilà et vous allez remplir il ya plus d'éléments fait donc comme je le disais si vous avez des questions laissez les en commentaire si vous avez des questions sur cette bourse laissez-les en commentaire je vais vous répondre voilà donc ne m'écrivez pas une boxe ceux qui veulent qu'on postule pour ceux qui veulent par exemple comme ça d'histoire avec nous pour qu'on pousse possible pour eux vous pouvez m'écrire une boxe qu'on puisse le fait mais ce qu'un des questions cette bourse là vous pouvez laisser en commentaire je vais essayer de vous répondre voilà donc les gars c'était moi dans mon hospital et vous êtes sur la chaîne 1 2 monsieur le russo 225 c'est tout prenez soin de vous et puis à plus les gars